Les lignes rouges. Alors, premièrement, je pense qu'il faut que le texte soit équilibré. Je le redis, la souplesse, mais en contrepartie, oui, oui, ils n'aiment pas ce mot-là au MEDEF, en contrepartie, renforcement des droits des salariés. Concrètement ? Concrètement. Moi, je vais prendre un point qui me tient à cœur, qu'on avait fait retirer du texte El Khomri, c'est celui qui concerne le périmètre d'appréciation des difficultés d'une entreprise en cas de plan social. Si je parle clair, parce que c'est difficile à expliquer, prenons une entreprise comme Amazon. C'est une entreprise internationale. Elle a un établissement à Châlons-sur-Saône, à côté de Dijon. Si demain, elle décide de mettre cet établissement en difficulté financière, eh bien, on n'appellera pas tout le reste de l'entreprise pour dire « vous pouvez sauver cette entreprise ». Donc, on resterait sur le périmètre français. Moi, je suis totalement opposé. Je n'avais pas voulu le mettre dans mes textes. Je pense que c'est une mauvaise mesure pour les salariés. J'ai négocié des plans sociaux avec des salariés en appelant des patrons qui étaient des patrons internationaux. Le problème, c'est que c'est un paquet que vous allez avoir, les ordonnances. Vous ne pouvez pas choisir dedans, ce n'est pas à la carte. Oui, mais il y a des blocs différents. Par exemple, le premier bloc, c'est celui de l'articulation entre la loi, la branche et l'entreprise. On voit bien que là, de ce côté-là, je pense que Force Ouvrière a obtenu qu'il y ait dans ce bloc plus de choses pour la branche et notamment des choses qui relevaient de la loi. Donc ça, ça doit les satisfaire. Ça aussi, ça vous surprend ? Force Ouvrière qui ne s'allie pas aux autres syndicats CGT Sud pour manifester le 12. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que c'est peut-être plus social-démocrate que vous ne l'auriez pensé, cette réforme ? Non, mais je pense qu'il y a, sur le point qui tient très à cœur à Jean-Claude Mailly et à Force Ouvrière, notamment ce que je viens de dire, c'est-à-dire ce qui concerne le secteur des branches, il y a eu sûrement des avancées. Sûrement ou vous avez des fuites ? Je dis qu'il y a eu sûrement des avancées parce que, quoi que Jean-Claude Mailly a fait savoir qu'il attendait la fin du marché, selon une expression qui lui est propre, pour voir, pour compter les bouses. Donc, on va voir demain.